Le bilan de la semaine passée Et les projections sur la semaine à venir Et avec tout ce qu'il y a à préparer au potager Alors pour ma part ce sera entre autres de décruauder On dit aussi enlever les adventices De la grande serre qui accueillera les tomates Et les concombres Alors les oignons ont déjà été mis Mais je ne pense pas que ça devait être ce qui devait être fait Je les ai mis en serre mais l'année prochaine je les remettrai devant On verra bien ce que ça donnera Parce qu'après quand les plantes tomates seront développées Pour aller enlever les adventices derrière Ça va être la galère Mais bon c'est pas grave Et puis c'est le moment aussi d'observer la nature De l'écouter Et puis de voir un petit peu comment elle se développe Voir les bourgeons qui s'ouvrent Les signes du printemps Enfin soit dit en passant Ce matin il fait 2,7 degrés Il fait gla gla Il fait gla gla Ça c'est évident Mais bon C'est la nature C'est comme ça Bon on va se retrouver un petit peu dans la serre Et puis après j'irai faire un tour dans mes semis A l'intérieur chez moi Parce qu'il est évident que par 2,7 degrés On va pas s'amuser à mettre les tomates dehors On peut les mettre Quand il fait à partir de 12 degrés Pour les faire forcir Mais sûrement pas par 2,7 Allez c'est parti On va faire un petit tour Alors comme vous le voyez dans la serre Bon c'est un peu le bordel Mais bon D'un autre côté On est en train d'échafauder des structures On est en train également de terminer le meuble à semis Donc automatiquement Il est évident que les outils sont là Et il y a de quoi faire Il y a de quoi faire Mais en ce qui concerne les semis Ça se passe bien Ça se passe bien Tout pousse bien On va aller voir ça de très près Donc en ce qui concerne les tournesols Ceux-ci sortent Mais bon Ça c'est des sachets Alors des sachets tout neufs De cette année Et je me rends compte en fin de compte Que ça ne germe pas des masses Ou alors des fois il y a des pots Que ça met du temps Mais en ce qui concerne Le taux de germination C'est pas formidable Il y a quand même Une, deux, trois, quatre pots Que ça n'a pas germé Bon après il y en a un pot J'ai dû faire glisser une graine de trop Donc c'est pas grave On va les séparer Et puis voilà Mais bon Enfin soit Alors à côté de cela Donc ça c'est les tournesols Après à côté de cela J'ai également semé des poids mange-tout Alors là Pas de problème Ça se passe nickel Les poids mange-tout J'en ai fait 24 godets Et ça sort bien C'est nickel Dans la serre C'est parfait Et puis ça évite surtout aussi De se faire manger les plants Donc quand ils sont tout petits Par les oiseaux Parce que quand les plants sont tout petits Et bien les oiseaux Ils adorent ce qui est sucré Donc ils tapent dedans Donc là c'est sûr Les poids mange-tout C'est bien parti C'est top 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 C'est merveilleux Fantastique Voilà Et puis à côté On a Bon alors ça on s'en fout Je vais dire On peut encore en repiquer plein On a les salades Alors ici on a à droite Les salades qui sont rouges Ça c'est de la laitue 4 saisons Et puis à côté C'est de la laitue grosse blonde paresseuse C'est à dire C'est une laitue Qui monte difficilement à graines Et bien tant mieux Tant mieux c'est ce qu'on veut Donc on s'est amusé à repiquer Vous voyez On n'a pas repiqué grand chose Quand on sème dans des petites barquettes C'est tellement resserré On repique J'ai pris un petit peu là J'ai pris un petit peu là Après j'ai pris un petit peu là Là Et donc vous allez voir ce que ça donne Alors je me suis dit Comme mon meuble il n'est pas fini Et qu'il est encore creusé Je vais me servir de ça Pour faire reposer mes bacs de trempage Et bien c'est merveilleux Donc j'ai repiqué une salade par godet Et ça se passe nickel Ça pousse, ça pousse Bon bien sûr C'est repiqué Donc tant que ça ne s'avachit pas C'est que c'est bon On ne va pas oublier De les faire tremper Quand ils demandent de l'eau Donc on vérifie Avec son doigt Si Le substrat Est humidifié Et puis après On fonctionne Et bien on adapte On adapte Bon alors l'intérêt de la salade C'est que ça ne craint rien Les températures sont basses Mais bon Ça va Ça va aller Dans la serre Il fait toujours un petit peu plus chaud Donc Ce n'est pas un problème Donc là on a 80 salades 80 salades Ma petite femme Elle m'a dit Mais t'es un taré On ne va jamais manger tout ça Bah oui Mais on sait que Quand on repique Ça ne reprend pas systématiquement tout Donc Il est évident Qu'il vaut mieux en faire plus Et puis Prendra ce qui prendra Et puis on sait que dans l'eau Les limaces Elles vont en manger un petit peu Donc voilà Donc voilà Donc lors du rempotage J'ai utilisé un nouveau terreau De chez Orbrun Et franchement Il y a sacrément des morceaux dedans Euh Ouais Il y a des gros morceaux dedans Bon après C'est du rempotage Donc On va dire que Si on veut faire du terreau semi On le tamise Mais Je pense bien Que si on tamise ce terreau On risque d'avoir Énormément de débris Bon alors On peut les utiliser Pour les mettre Dans le fond des trous Quand on On repique En terre Un Un Arbre Un arbuste Un fruitier Du style Une vigne Pour faire Un Drainage Mais En ce qui concerne Un terreau Style semi Parce que bon C'est vrai que les terreaux semi Qui sont vendus dans le commerce Sont hyper chers Je crois que franchement Il y aurait sacrément des débris Il y en aurait beaucoup En tout cas On ne peut pas l'utiliser tel quel Bon là J'ai 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 rempoté mes salades Dans ce terreau Là pour du rempotage En godet Ça devrait le faire quand même Mais Pas pour faire du semi Non ça c'est évident Donc Moi j'avais essayé Donc le terreau De chez Famiflora En Belgique Là ça va Mais bon Pour ceux Qui sont amoureux De la nature Il y a de la tourbe Il y a de la tourbe blonde Et quand on sait La tourbe C'est fait avec quoi C'est fait entre autres Avec les fossiles Des temps jadis Qui datent de Pou 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 Il y a longtemps Enfin les fossiles Je vais dire Les corps qui se décomposent Et tout ça Donc ça Ça se transforme Et puis Ça devient de la tourbe Mais certains Vous l'expliqueraient Beaucoup mieux que moi Il est évident Que c'est mieux d'éviter Mais bon Après je vais dire Là j'en avais besoin Et puis C'est un petit potager familial On n'en utilise pas Non plus Des milliers de kilos Donc Donc voilà Mais en tout cas Un peu déçu quand même Un peu déçu Donc là On va aller voir Maintenant Un petit peu à l'extérieur Deux trois trucs Bon sachant qu'il n'y a pas encore Grand chose en extérieur Parce que Vu les extérieurs Enfin le temps On ne va pas s'amuser non plus A faire n'importe quoi Et puis Personnellement Je n'ai pas envie De semer des trucs Qui vont cramer A cause du gel Et on sait très bien Les seins de glace Le 11, 12, 13 mai Après ça va Enfin normalement Avec le changement climatique Voilà On verra bien Mais bon En tout cas Une chose est certaine C'est que Et puis après On peut travailler au jardin Quand il fait bon Ben oui Parce que Enfin bon Quand il ne pleut pas Et comme il pleut beaucoup En ce moment Je vais dire Si le sol ne s'y prête pas On ne peut pas travailler son sol Pour pouvoir En son temps Repiquer Ce qu'il y a à repiquer En pleine terre Donc Allez On va aller faire un petit tour Bon Et bien Les seules choses Que je peux vous montrer C'est les radis Et puis les salades Alors là Ce que j'ai fait C'est que Je me suis amusé A mettre Donc De la tonde de pelouse Mais je me rends compte Que la tonde de pelouse Elle a été baladée Comme pas possible Donc à mon avis Par les oiseaux Qui se sont amusés A chercher Des vers de terre Et de ce fait là Je me retrouve avec Une rangée de radis Qui a été recouverte Par la pelouse Donc je vais devoir bouger La pelouse Pour dire que mes radis Puissent se développer Quand même Même si ça n'empêche pas En soi Mais bon Donc là En fait On a mis également La clôture Pour pouvoir accueillir Les poids mangetout Que je vous ai montré Tout juste avant Donc dès qu'ils auront La taille suffisante Pour dire de ne pas Se faire manger Et puis après Il va falloir Que la grelinette On continue A travailler Jusqu'au fond du terrain Mais avant On va mettre Un petit coup de tondeuse Et puis un petit coup De débroussailleur Pour mettre le terrain Comme il faut Pour pouvoir le travailler Avec plus de facilité Alors ici On a la rhubarbe Elle se développe Mais elle monte aussi A graines On voit qu'elle fait des fleurs Et j'ai eu beau Casser les fleurs Plusieurs fois Ça revient tout le temps Donc si vous avez Une astuce à m'apporter Pour dire qu'elle arrête Mais qu'elle arrête De faire des fleurs Ce serait une bonne chose Donc voilà Il n'y a pas grand chose D'autre à vous montrer Hormis le fait que Bon alors là Vous voyez Il y a beaucoup d'herbes Alors il y avait une bâche C'est bien les bâches C'est bien pour certaines choses Mais il faut les enlever De temps en temps Et là Il y avait des fraisiers Alors là Si vous voyez un vélo C'est normal C'est pas un vélo C'est un véloculteur Mais il n'y a qu'assez Donc il faut que je le répare Donc mais vous voyez J'avais mis J'avais mis entre autres Des pieds de fraise Mais ils sont sortis De la bâche Donc eux Je vais les déplanter Je vais les mettre En jardinière Ce sera beaucoup plus simple Et donc je dois nettoyer Toute cette partie Et je dois enlever La bâche qui est en dessous Et puis on va Tout nettoyer le sol Tout le préparer Comme ça au moins Parce que les courgettes Elles se développent En intérieur Et j'aimerais bien pouvoir Donc on va débiter Le reste des palettes On a de la palette là On a de la palette Un petit peu plus loin On va faire ce qu'il y a à faire Et puis comme ça Le terrain sera prêt Alors aujourd'hui Ça va être aussi Le moment de Décruauder La Grande Serre Parce que Dans la Grande Serre C'est là où on va mettre A peu près une soixantaine De pieds de tomate Alors j'ai eu une info J'ai été éberlué C'est que je connais quelqu'un Il va mettre 250 pieds de tomate Mais comme il fait tout Lui-même Donc tous les coulis Bon moi aussi Mais bon Après ça dépend Mais en ce qui me concerne On est trois personnes Donc cette serre Me suffit amplement Alors bien sûr J'aurais pu en mettre Beaucoup plus Parce que d'un autre côté On est Comment dire Avec un espacement Cette année Que je vais choisir Volontairement De 50 cm Entre chaque plan De tomate Alors qu'habituellement Je m'amusais A mettre un espacement De 30 cm Alors en En maraîchage Bio-intensif Ils font des Des espacements Assez petits De 30 cm Mais bon après Il faut se dire une chose C'est que les plans Sont très rapprochés Donc il est évident Que si le mildiou Vient à taper dans un plan Toute la rangée Elle se prend le mildiou Et puis c'est vrai Que de toute façon Il faut Moi personnellement J'adopte la technique D'enlever les gourmands Donc Que c'est un sacré travail Donc de travail Bon voilà On aime ce qu'on fait Donc c'est pas un travail Et j'emploie toujours ce mot Travail c'est tripallium Instrument de torture Quand on aime ce qu'on fait Ce n'est pas tripallium On dit pas que c'est un métier Parce que c'est pas un métier Non plus Mais c'est une passion Et comme je le disais Dans une autre vidéo Si on y va les pieds de plomb Et puis quand ça nous saoule Dans ce cas-là On ne le fait pas On arrête le jardinage Mais bon Je vais dire Après il peut y avoir d'autres choses Il peut y avoir les problèmes de santé Qui font que Et ça je sais de quoi je parle Mais malgré tout Il y a toujours des moyens De pouvoir se faciliter la vie De façon à avoir Moins de difficultés au jardin Donc Cette année 50 cm entre chaque plan Une soixantaine de pieds de tomates Qui franchement sont beaux Mais je les ai mis dans une serre à semis Et cette serre à semis Elle commence à être en hauteur Un peu trop petite Ce qui fait que De ce fait là L'année prochaine Je pense même Que je vais commencer mes semis Plus tard Comme ça au moins Mes plans Ils seront d'une taille suffisante Mais pas non plus gigantesques Enfin là ils ne sont pas gigantesques Mais en tout cas Ils touchent les lampes Et heureusement Que ce n'est pas des lampes particoles Sinon ils brûleraient sur les lampes Parce qu'on sait que les ampoules CFL Chauffent Alors que celles que j'ai testées Ne chauffent pas Et je suis très content Par contre Parce que De ce fait là Mes betteraves Elles sont déjà sorties En à peine 3-4 jours Je les avais semées Il y a 3-4 jours Et là j'ai remarqué Que c'était déjà sorti Donc c'est top C'est top Alors le betterave J'ai déjà semé Les courgettes jaunes Et elles sont déjà Déjà en feuilles Après j'ai semé également Les concombres J'avais de la chaîne Jaco et Lily Les conseils D'un jardinier J'avais connu La gamme De concombres Télépathie Alors c'est des F1 Donc non reproductibles Vous ne pouvez pas récupérer Les graines Mais franchement Ils sont top Moi personnellement Je les aime bien Après chacun fait ce qu'il veut Moi je ne suis pas là pour la polémique Je ne vais pas dire F1 c'est pas bien F1 c'est bien En tout cas En ce qui me concerne Il y a un beau résultat Donc j'ai bien des concombres Tous les ans Donc je ne vois pas Pourquoi je changerais Si ça marche bien Voilà Donc j'ai planté Les oignons Mais je risque d'être embêté En serre Parce que justement Regardez derrière moi Hop Attendez Hop Voyez Il y a les mauvaises herbes Les adventices Qui se prennent dedans Donc c'est la galère Alors je ne sais même pas Comment je vais faire Quand les pieds de tomate Vont être devant Et qu'ils vont atteindre Une certaine taille Je ne pourrais plus passer derrière Pour enlever les adventices Bon j'ai ma petite idée Pour les années à suivre Enfin à venir Mais en ce qui concerne Cette année Ça risque d'être galère Ça c'est évident Voilà Alors encore J'ai enlevé De l'adventice Parce qu'il y en avait partout Bon là il en reste encore Mais bon J'ai un super petit outil Que j'avais déjà présenté Dans une autre vidéo Qui m'aide bien Donc on va ramasser tout ça Et puis on va nettoyer La serre aussi Sur les extérieurs Parce que la bâche Est en train de verdir Mais bon On a quand même On a quand même Les oignons Qui se développent Donc c'est pas mal Donc on va suivre ça Mais il faut que j'enlève Tout ces adventices Jusqu'au bout Et puis les pieds de tomate Vont venir sur le devant Et puis bon Il y a aussi Des ronces à enlever Donc il y a quelques outils Puis alors de l'autre côté C'est plus flagrant Les adventices Voilà C'était même pire que ça Donc là On a de l'adventice De tout le long Donc on va nettoyer Tout ça aujourd'hui Alors en ce qui me concerne Les adventices C'est pas compliqué Je les mets dans une poubelle Je mets de l'eau Je mets un couvercle Je remue de temps en temps Ça se décompose Je filtre Et puis après J'en fais un purin Parce que je vois pas pourquoi Alors bien sûr Le purin d'ortie C'est une chose Le purin de consoude C'est une chose Mais toute matière On peut en faire un purin Et arroser avec Et ça va très très bien Je sais pas pourquoi Mais moi j'ai connu ça Quand je suis allé Commencer à démarcher Et que j'ai commencé A faire du jardinage Dans des jardins familiaux Il y avait des jardiniers Ils me disaient Mais moi Je prends toutes mes mauvaises herbes Enfin ils appelaient ça Des mauvaises herbes Moi j'appelle ça des adventices C'est à dire des herbes Qu'on ne sait pas Qu'est-ce qu'on peut faire avec Et puis ils mettaient ça Dans un tonneau Ils mettaient de l'eau de pluie Et puis ils laissaient macérer En remuant pour oxygéner Et au bout de 15 jours Ils avaient un purin Ils le filtraient Et ils arrosaient Leurs légumes avec Et ils avaient des sacrés légumes C'était phénoménal Donc pourquoi commencer A faire un tri Ah bah tiens je prends Alors il est évident Qu'il y a des plantes Qui ont certaines spécificités Mais toutes Elles sont vertes Elles renferment de l'azote Bon alors il est évident Par exemple à consoude Il y a plus de potasse Donc on l'utilisera plus Pour certaines utilisations Telles que arroser Les plants de légumes A fleurs Pour les faire Mûrir plus vite Mais Voilà Avec toutes les herbes On peut faire On peut faire du purin Voilà Allez on va voir Les semis En intérieur Donc voici l'étagère A semi Où on a fixé en fait Des néons LED Tous les 20 cm Donc ça fait 3 rangées C'est du 6500 Kelvin Chaque néon ne coûte que 13 euros TTC Toute taxe comprise Et en fait Ça nous fournit de la lumière Alors dès qu'on peut sortir Les plants en extérieur Faut le faire Mais là pour l'instant Avec les 2,7 degrés Qu'il fait Ce n'est même pas la peine On va regarder ça de plus près Donc voici les plants de tomates Qui ont une tige Bien costaud Une taille pas phénoménale Mais c'est bien suffisant De toute façon Trop grand Après C'est problématique Donc on a des plants Qui se développent bien Mais qui Qui commencent à être Justes au niveau de la taille Parce que ça commence à toucher Les néons LED Donc il serait peut-être Tant aussi Que ça s'arrête de geler Parce qu'en serre Comme ça On peut les planter Dans ces cas là Mais là Ce n'est pas encore le cas Donc ici On est en présence Des marmandes Et Des cœurs de bœuf Alors ils sont plus petits Les plants de cœur de bœuf Mais bon Quand ils seront en pleine terre Il n'y aura pas de soucis On voit des tiges Bien costauds Ces plants Il faut le dire Quand ils faisaient 12 degrés On fait des allers-retours Dans la serre Alors pas non plus Alors des fois A l'extérieur aussi C'est arrivé Donc ce qui a permis De les forcir Donc ils n'attendent Juste qu'une chose C'est de pouvoir Être mis En pleine terre Donc ici On a les plantes courgettes jaunes Qui ont bien pris Alors on voit Les vraies feuilles Au centre Qui sont en train d'apparaître Alors on avait mis Deux graines par pot Alors il y a Certains pots Où il y a une seule graine Qui est sortie Mais en majorité On a les deux graines Qui sont sorties Donc ce qu'on va faire C'est que si les plants sont beaux Et bien on va garder les deux On va séparer Rempoter Dans des nouveaux pots Et séparer les deux plants De façon à avoir Deux autres plants Alors ce qui est important De savoir C'est que Ces feuilles là Ici Ce n'est pas des feuilles C'est les cotylédons Donc ce qui va rester C'est ces feuilles là Qu'on voit ici au centre Qui sont en train de sortir Donc Ces cotylédons Ils vont finir par jaunir Et tomber Donc il ne faut pas s'inquiéter Bon ça Comme ça ne monte pas Pour l'instant Ça peut rester Dans la serre Enfin dans la serre Dans l'étagère à semis En intérieur Comme ça Ils ne prendront pas Un coup de froid Mais c'est bien parti Il y a D'après ce que je peux voir 6, 7, 8 Il y a 8 plants Donc 8 plants De courgettes jaunes Sachant que je dois encore Semer Les courgettes rondes Ensuite Ici On a Les pieds De concombre Alors bon Hormis un godet Qui n'a pas pris du tout Les autres Ils ont tous pris Et donc Il y a même des endroits Où on a Deux plants Par godet Donc autant vous dire Que c'est bon On a notre production Alors là Pareil que pour les courgettes Ce qu'on voit ici C'est des cotylédons Ça va jaunir Ça va tomber Ce qui va rester En fait C'est les vraies feuilles Alors là par contre C'est plus développé Puisque Les vraies feuilles Sont déjà bien développées Et c'est que le début Donc C'est encore une réussite Alors donc ici On a les betteraves Plates Noires D'Egypte Donc la plaque alvéolée Si on s'approche On voit que ça se développe Bon alors ça file légèrement Donc comme dans la serre Il fait un petit peu plus chaud Je pense que ce que je vais faire C'est aller les mettre en serre Serre froide Mais en journée Il fait bon Donc ça se développe bien Ça se développe bien On est assez content De toute façon Il faudra à un moment donné Que Mais alors là C'est beaucoup trop tôt Il faudra Les rempoter En godets individuels aussi Avant repiquage En pleine terre Là où je suis plus mitigé C'est sur les choux Alors là J'ai fait les artichauts Il y en a un qui a filé Le deuxième Et le troisième Ils sont bien partis pour Je devrais pouvoir En récupérer trois quand même Sur les quatre Qui se sont développés Alors au milieu On avait les choux Kale Ils n'ont pas pris du tout Les romanesco C'est bien parti Mais là aussi Il faudra les repiquer En godets individuels Puis après Au fur et à mesure Avant plantation En pleine terre Les mettre dans des pots De plus en plus grands De façon à ce qu'ils se développent Parce que Si les plants On les laisse petits Il est évident Que les nuisibles Vont s'amuser A nous les manger Et ça C'est pas trop ce qu'on veut On veut avoir A manger dans notre assiette Donc Il faut faire ce qu'il y a à faire Donc là Comme je vous disais Là ça va Derrière Bon Il faudra falloir Détacher Les cotylédons Parce que La graine Empêche De s'ouvrir Là derrière Ça va Par contre Il y en a un D'artichaut Il est beaucoup trop grand Alors vous me direz En commentaire S'il est récupérable Mais moi je pense que non Donc dites le moi Comme ça Je saurais quoi faire Donc comme je vous le disais Vu le développement Des pieds de tomate Et qu'on ne pourra pas Les mettre de suite En serre Il est à se demander Malgré tout S'il est si bon que cela De semer Alors moi cette année Alors attendez Je regarde mon papier J'ai semé Au 19 mars J'ai semé Au 19 mars Et vous voyez Mes plans De tomate Comment ils sont développés Alors moi Je n'ai pas envie D'avoir des plans J'ai eu des années Où je les avais fait Encore plus tôt Je me suis retrouvé Avec des plans Qui étaient quand même Beaucoup plus haut que ça Et beaucoup trop En fin de compte Parce que Après c'est problématique Pour les planter en serre Et j'ai remarqué Que des fois Quand les plans sont De la taille Que je vous ai montré Quand vous les mettez en serre Et bien ils se développent Beaucoup mieux Que quand c'est des grands Alors pourquoi Je ne sais pas En même temps C'est la problématique Quand ils sont trop grands C'est qu'il faut tout le temps Mettre des tuteurs Les attacher Tout ça C'est la galère Donc je me demande Malgré tout Si je ne décalerai pas Encore d'une semaine L'année prochaine De façon à avoir des plans Qui arrivent à cette taille Que je vous ai montré Aujourd'hui On est le Le 21 Ou 22 Avril Bah c'est à dire C'est aujourd'hui Et Bah si on doit tenir Jusqu'au Alors pas jusqu'au 13 mai Parce que Les seins de glace Elles sévissent Jusqu'au 11-13 mai Mais bon Il y a changement climatique Et puis à côté de cela Il ne faut pas oublier une chose C'est qu'en serre Il fait toujours plus chaud Donc on pourra Forcément les mettre avant Mais malgré tout Pour l'instant On a 2,7 degrés dehors Donc forcément En serre Il fait plus froid Alors vous allez me dire Oui tu peux mettre du P30 Ça va rehausser la température De Alors si c'est du P17 De 4 degrés Si c'est du P30 Bah on suppose plus ou moins De 8 degrés supplémentaires Alors oui c'est une solution Sauf que moi Ceux que j'avais Ils se sont fait venger Par les Les rongeurs Donc forcément Voilà Mais c'est une bonne idée Une idée que j'ai vue Chez certains Et c'est à y penser Mais malgré tout Même si ça endurcit Le froid Le pied de tomate Si vous descendez à 2 degrés Il ne va pas aimer du tout Et il va mourir Donc Et puis il y a aussi Un facteur stress Au delà d'un certain niveau de stress Au lieu d'être bénéfique Le froid Il va tuer votre plant de tomate Et il ne se développera pas Comme il faut Et il ne donnera pas La production qu'il doit donner Donc forcément Il faut Comme on dit toujours Viser le juste milieu Et faire très attention Et ne pas se presser Parce qu'aller beaucoup trop vite Vouloir tout semer Bah c'est pas forcément une solution Parce que si c'est pour devoir Tout recommencer Parce que Tout grille À cause du froid Bah ça sert à rien Voilà Mais bon en tout cas On a quand même déjà bien avancé On a fait les plantes tomates On a fait les betteraves On a fait également Les choux romanesco Pour ce qui est des choux kale Je ne désespère pas Comme ce sont des anciens sachets Ce que je vais faire C'est que je vais faire Comme vous savez Les salades Que vous avez vu tout à l'heure Les salades Que vous avez vu Dans des petites barquettes Que j'ai repiquées En godets individuels ensuite Et bien pour terminer Mais il y a bien forcément Une ou deux graines Qui va prendre Et donc pour finir Mes sachets Dont la date est dépassée Et bien je vais les semer À la volée Et puis je repiquerai Les plants qu'ils prennent Dans des godets individuels Ce qui me permettra Malgré tout en soi D'utiliser mon sachet Totalement Voilà Prochaine vidéo Je vous fais Un topo complet Je dirai sur ce qu'il y a À semer Et à ne pas semer Alors ce sera D'ordre général Pour la simple et bonne raison C'est que ça sera Pour tous les abonnés Où qu'ils soient En France Donc ça peut Alors n'oubliez pas Si vous êtes dans Les Hauts-de-France Comme moi Il y a certains semis Qui ne pourront pas Être fait maintenant À cause justement Des températures Voilà Donc Mais en tout cas J'essaierai d'être Le plus fidèle Je dirai Aux différentes Différentes régions Différents climats De manière À ce que vous ayez Une réussite au potager Une réussite également Dans les fleurs Et la prochaine vidéo Aussi Au-delà de ça Ce sera une petite Mise au point Par rapport à certains Comment commentaires Que j'ai eu Sur la tente de gazon Mais ça Je ne vous en dis pas plus Allez Je vous dis à bientôt Les amis Allez bye bye Salut